De la poudre pour le visage dans un coquillage, du mascara dans une baguette magique et des algues pinceaux. Aujourd'hui, on va jeter un oeil dans les trousses à maquillage d'une sirène et d'une fille. Découvrons qui va remporter cette compétition. La sirène se fait belle à sa coiffeuse des mères comme d'habitude. Elle a beaucoup d'amis. Un couple de canards la fait toujours rigoler. Et son loyal Jean-Pierre. Il ne veut pas se transformer en prince, peu importe combien de fois la sirène a tenté de le changer. Un appel provenant de son miroir bouleverse toute cette tranquillité qui l'entoure. C'est sa copine, la fée. Elle lui propose de faire une compétition de maquillage. On va s'amuser en ce jour ennuyeux. On va voir qui a la plus belle collection de maquillage. La sirène sort une grosse perle de son coffre. Il s'agit forcément d'un cadeau beauté de l'océan. Fais fondre de la cire à maquillage. Ajoute de la poudre alimentaire nacrée et des paillettes alimentaires blanches. Mélange. Retourne un néos et verse la mixture dedans. Laisse au congélateur. Sculpte ensuite un coquillage sur le gloss une fois qu'il a durci. Creuse le dessin. Fais fondre un crayola rose au micro-ondes. Et verse le liquide dans le coquillage sur le baume. Attends qu'il durcisse. Arrange les contours et rajoute des détails. Recouvre la sphère EOS de peinture acrylique nacrée. Le baume à lèvres brille comme une perle précieuse. La sirène a l'habitude des bijoux de la mer. Elle s'applique la perle EOS sur ses lèvres. Elle est maintenant prête pour le challenge. La fée retouche son maquillage avant de partir. Elle a une bague magique dans sa trousse. Fais fondre de la sir à maquillage. Ajoute des paillettes alimentaires bleues, dorées et blanches dedans. Mélange. Verse le baume dans un EOS et place-le au frigo. Colle l'EOS sur l'anneau. Colleure-le d'abord à l'aide de peinture acrylique. Puis, rajoute une couche de peinture acrylique transparente. Ajoute de la brillance avec des paillettes. Cette bague est fantastique. Elle rend n'importe quelle fille super belle. Les fées s'y connaissent bien en recette magique. Et un peu de poudre d'EOS magique suffit. La fée est prête pour affronter le challenge qui l'attend. La sirène attend le début de la compétition. Elle est même sortie de la mer pour participer. Elle n'est pas habituée aux rayons de soleil si lumineux. Heureusement, elle a trouvé des lunettes de soleil sous l'eau. Coffre à maquillage, préparons-nous pour ce challenge. La fée entre en scène également. Elle a une bourse à maquillage magique. Elle est prête pour la compétition. Voyons voir qui a les meilleurs produits de beauté. Que la bataille aux cosmétiques commence. La sirène sort son fard à paupières. Quelle superbe collection d'étoiles scintillantes ! Mélange du fard à paupières cassé avec du primer. Transfère la mixture dans un pot. Compacte-la à l'aide d'un coton-tige. Coupe un côté d'une étoile en polystyrène 3D. Et colle-la sur le couvercle du pot. Ajoute des points de colle dessus afin qu'elle ressemble à une étoile de mer. Et recouvre-la de peinture acrylique. Couvre le pot de peinture nacrée et ajoute des touches de brillance sur l'étoile. Ce fard à paupières brille même sous l'eau ? La sirène sait comment se maquiller pour une séance photo dans la mer. Et la voici, la star des réseaux marins. Et la fée a sa propre magie. Son fard à paupières semble être de la poudre magique pour les rituels de beauté. Mets du vieux fard à paupières dans un récipient. Écrase-le bien. Transfère-le dans une petite bouteille. Referme-la avec un bouchon de liège. Remplis des bouteilles de différentes formes avec des fards à paupières de plusieurs couleurs. Attache une corde colorée autour de la bouteille. Et colle des papillons pour décorer les extrémités de la corde. La fée s'applique de la poudre magique sur les yeux. Son look devient alors envoûtant et hypnotisant. Ce style va faire vibrer tous les elfes du monde entier en une seule fois. La fée remporte ce round. Ses recettes magiques lui font prendre le point. Le score est de 1-0. C'est génial ! La fée est aux anges ! Et la sirène est déçue de ne pas avoir remporté ce tour. Mais ça va aller. Elle peut toujours gagner. La sirène est prête pour le deuxième round. Elle a un autre accessoire stylé. Du corail. Mais seule la sirène peut s'appliquer du corail sur les cils. Coupe plusieurs morceaux de bâton de colle en angles. Et colle-les sur un mascara comme si c'était des branches. Rends le mascara plus volumineux à l'aide de colle chaude, de façon à ce qu'il ressemble à du corail. Recouvre-le de peinture acrylique. Trempe légèrement un pinceau dans de l'eau et applique de la peinture nacrée avec. Le mascara corail se vend comme des petits pains dans l'océan Pacifique. Si les poissons avaient des cils, ils n'utiliseraient que ce mascara. Et la sirène a tout un stock de ce corail. La fée ne quitte pas la maison sans sa baguette magique. Évidemment ! Car il y a du mascara caché à l'intérieur. Découpe une étoile dans du polystyrène extrudé. Découpe l'avant et l'arrière. Applique de la colle dessus et saupoudre de paillettes. Enroule un mascara dans du ruban adhésif pailleté. Colle l'étoile en haut du mascara. Impossible de se maquiller sans baguette magique. Car s'appliquer du mascara sur les cils, sans en mettre partout sur ses paupières, c'est digne d'un haut niveau de sorcellerie. La fée a bien géré ce challenge. Mais c'est le mascara des fonds marins waterproof qui remporte ce round. La sirène gagne un point. Le score est de 1-1. La sirène a remporté ce challenge et elle est aux anges. La fée est déçue de ne pas avoir gagné. Elle s'attendait à prendre le point. La sirène adore la mer. Car elle peut créer des produits de maquillage avec tout ce qu'elle trouve sous la main. Par exemple, avec ce coquillage. Recouvre deux gros coquillages plats de peinture acrylique. Ajoute une couche de peinture nacrée par-dessus. Colle un bâton de colle tout autour du couvercle d'un poudrier. Et colle-le dans le coquillage. Colle l'autre coquillage sous le poudrier. Remplis les espaces vides de colle chaude. Recouvre l'intérieur du coquillage de peinture nacrée. Décore l'extérieur avec des perles. Un poudrier dans un coquillage, c'est l'accessoire le plus tendance des fonds marins selon la chaîne Océan TV. Le style marin, c'est vraiment à la mode en ce moment. La fée a de super pouvoirs. Elle voit la beauté à travers les choses ordinaires. Par exemple, ses cristaux magiques se cacher parmi les fleurs. Et cette poudre dans les cristaux. Mets une première couche de peinture acrylique blanche sur un poudrier. Puis, recouvre-le de plusieurs peintures acryliques à l'aide d'une éponge. Ajoute une couche de peinture nacrée par-dessus. Coupe de gros bâtons de colle en morceaux. Taille-les en cristaux. Recouvre-les de peinture acrylique. Il faudra mettre une couche de peinture normale, puis de peinture nacrée par-dessus. Colle les cristaux sur le couvercle. Découpe un bâton de colle en petits morceaux. Et recouvre l'espace vide de petits cristaux. Recouvre-les de peinture nacrée. Puis, ajoute une couche de vernis à ongles transparent. Sopoudre des paillettes dessus. Ces cristaux peuvent unifier ton teint. Ils font le même effet que de la poudre pour le visage. La fée et ses cristaux magiques pour le teint remportent ce round. Sirène 1, fée 2. La sirène a énervé. C'est pas juste. Je vais te montrer de quoi je suis capable. La fée célèbre sa victoire pour ce tour. La dernière chose dont on a besoin pour s'appliquer du maquillage, ce sont évidemment des pinceaux. La sirène magique a créé ses propres pinceaux avec des salques. Prends un pinceau cassé. Découpe une longue feuille dans du papier mousse vert. Colle un fil de fer à l'intérieur. Colle le bout du pinceau à l'extrémité du fil de fer. Plie les bords du papier mousse et enroule le fil de fer afin que ça ressemble à une algue. Réalise un ensemble de pinceaux dans ce style à partir de papier mousse de teintes différentes. Une vieille tradition chez les sirènes consiste à s'appliquer du maquillage avec des algues. La grand-mère de la sirène, mamie Galinette, avait l'habitude de les utiliser. Les produits écolo, c'est populaire maintenant. Les pinceaux de la fée doivent être aussi légers qu'une plume. Colle des plumes de couleur sur des pinceaux à maquillage. Réalise plusieurs pinceaux plumes de couleurs variées. Un pinceau en plume de phénix peut arranger n'importe quel maquillage. Et il sera simplement fantastique. Mais on utilise des plumes pour écrire depuis déjà bien longtemps. Et seules les sirènes utilisent des algues en guise de pinceaux. La sirène remporte un point pour sa créativité et sa loyauté envers les traditions familiales. Les scores sont à égalité. Les copines ne peuvent pas être en compétition l'une de l'autre trop longtemps. Elles n'ont rien à gagner de toute façon. Car la fée restera reine des terres et la sirène reine des mers. C'était un match amical. T'as aimé notre compétition de maquillage ? Alors écris dans tes commentaires qui est-ce que tu as soutenu. La sirène ? Ou la fée ? Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucun des nouveaux challenges Troom Troom.